bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien je vais vous présenter préparer je vais vous faire le tirage général pour le mois de juillet 2022 donc pour ça qu'est ce que je vais faire on va commencer par faire le tirage du signe astrologique vous allez avoir une ou plusieurs cartes message de la porte de l'intuition donc ça va donner l'ambiance générale pour ce mois de juillet ensuite le tableau avec le 77 maintenant que vous connaissez à la perfection et à la fin de la vidéo oracle intuitif qui va répondre à une deux ou trois questions ce que vous voulez même sentimentale je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu voilà allez c'est parti pour ce tirage général pour ce mois de juillet elle est avec qui avec vous les gémeaux bonjour et bienvenue à vous les gémeaux alors que va-t-il se passer dans votre vie les gémeaux qu'est ce que je fais je prends tout et quelqu'un qui est en train de me dire bah ouais c'est tombé alors on parle de la méditation c'est la première carte la méditation elle dit détachez vous devez de vos préoccupations habituelles nourries par vos égaux la deuxième on parle de la perle témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie ensuite on parle le pont du futur le pont du futur envisagez le meilleur imprégnez vous de cette idée avec ardeur elle aura tendance à devenir réalité la méditer la méditation donc détachez vous de vos préoccupations ensuite on parle de la perle témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie donc méditez arrêtez de vous plaindre peut-être sachez profiter de tout ce qui est bien dans votre vie actuelle et si vous arrivez à lâcher tout ce qui vous préoccupe de négatif ça va peut-être même vous aider à entreprendre quelque chose de meilleur dans le futur envisagez le meilleur donc nous allons voir ça allez pour les gémeaux qu'est-ce que les gémeaux doivent lâcher pour avoir une vie meilleure dans le futur ici nous avons l'oreille est-ce que vous attendez peut-être une information vous attendez qu'on vous dise quelque chose ou alors vous avez entendu quelque chose pour l'instant on ne sait pas j'attends la suite de l'histoire ah vous attendez les gémeaux vous attendez qu'on vous dise quelque chose pour remettre fin peut-être à votre vie actuelle pour entreprendre quelque chose de nouveau ici on vous parle d'un rendez-vous tête à tête on parle de blocage on parle de porte de prison c'est pas forcément la prison on parle de blocage qu'est-ce qu'on peut dire d'autre je perds mes mots d'enfermement ici on parle du printemps on parle de lenteur pour une jeune personne ou alors pour un enfant pour votre enfant peut-être mais un enfant oui pour un enfant ou alors pour quelque chose de nouveau également l'enfant c'est la naïveté donc c'est pour entreprendre quelque chose peut-être de nouveau qu'est-ce qu'on peut dire ici on peut très bien dire que vous attendez une information peut-être pour votre enfant ou votre enfant espère avoir une information en tout cas pour pouvoir mettre un terme à quelque chose entreprendre quelque chose de nouveau ce qui va être le cas lors d'un rendez-vous tête à tête ici peut-être que c'était bloqué jusqu'à présent mais en tout cas on vous dit qu'au printemps là malgré la lenteur il y a des choses qui vont être qui vont être faites il y a quelque chose de nouveau allez pour les gémeaux j'ai des cartes là qui se sont retournées dans le paquet ici nous avons la fameuse carte tourner le dos tourner le dos à une situation pour certaines personnes le fait de tourner la page je vous rappelle que cette carte elle est extraordinaire donc oui c'est tourner le dos mais ça peut être également l'abandon l'adultère le mensonge la tromperie et la duperie la bougie c'est un petit éclaircissement sur tout ce que je viens de dire ou alors on parle encore une fois de lenteur un petit éclaircissement sur quelque chose encore une fois qui a duré ici nous avons la porte nous avons le bateau avec la lenteur mais là on parle de vague de joie et d'abondance j'ai l'impression que on retrouve de nouveau le message le fait de tourner la page vous attendez c'est peut-être ça l'angoisse que vous avez la méditation la méditation quand on vous dit mais restez calme il n'y a pas de soucis vous allez enfin entendre ce que vous attendez depuis un certain temps la porte va s'ouvrir la porte du milieu les blocages vers le futur on est en train de tout retrouver allez pour les gémeaux ici nous avons cette fois-ci l'oreille encore une fois ici vous avez l'oreille et là vous avez l'oreille donc une certitude vous attendez quelque chose vous attendez une information ou alors ici vous avez le fil peut-être que vous allez enfin avoir le coup de téléphone pour ce fameux rendez-vous tête-à-tête ici on voit bien que les démarches ont été entreprises mais interrompues interrompues et pas plus interrompues plusieurs fois et là on vous parle de choix de possibilités que vous allez très certainement avoir lors du rendez-vous mais décidément lors du rendez-vous tête-à-tête là j'ai une carte qui s'est retournée qu'est-ce que je fais je prends celle-là avec donc ici on parle d'une évolution les choses ont avancé vont enfin progresser et là nous avons le passé donc les choses vont peut-être avancer dans le sens où ça y est vous allez laisser encore une fois le passé au passé vous allez enfin évoluer vers le futur donc récapitulatif ici nous n'avons pas de sujet bien défini ça peut être financier ça peut être professionnel ça peut vraiment être dans tous les domaines voire peut-être même sentimental en tout cas une chose est sûre c'est que vous allez tourner la page enfin à une situation et là ici on vous dit encore c'est une histoire du passé tourner la page donc c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure c'est la tromperie la duperie enfin toutes les saloperies qu'on a pu vous faire derrière votre dos en quelque sorte si c'est pas le cas hop ça y est on tourne la page ça a été lent mais il va y avoir enfin un éclaircissement qui va vous apporter du bonheur bonheur ou peut-être de l'argent pourquoi pas ici on parle d'une vague d'abondance donc ça peut être tout comme n'importe quoi il y a quelqu'un qui est en train de me dire oui ça peut être tout et n'importe quoi exact ça peut être tout et n'importe quoi ici nous avons le téléphone nous avons de la communication donc encore une fois vous attendez qu'on vous dise quelque chose deux fois vous avez l'oreille sur quoi ? sur des démarches en tout cas que vous avez pu entreprendre mais ça a été interrompu plusieurs fois on vous parle enfin de choix de possibilités peut-être une fois lors de ce rendez-vous ici on vous parle d'évoluer d'évoluer enfin sur le futur et de pouvoir vous éloigner tout doucement de ce passé allez la dernière rangée pour les gémeaux ici nous avons le H à chaque fois que je tombe dessus je me dis Sandra t'as encore oublié de regarder dans le dictionnaire oui c'est vrai le H le fameux H c'est tout ce qui commence par un H alors est-ce que vous tournez le dos à un homme est-ce que vous tournez le dos à un héritage à une habitation à des hostilités voilà c'est tout ce qui commence par un H ça peut être très bien le nom ou le prénom d'une personne avec un H est-ce que vous tournez le dos à une hospitalisation également allez pour les gémeaux pour ce mois de juillet cette dernière rangée qu'as-tu à me dire s'il te plaît ah il y a une carte qui s'est retournée ici nous avons un homme cet homme c'est une tierce personne c'est pas vous allez la dernière carte pour les gémeaux qu'as-tu à me dire s'il te plaît quel est le message pour les gémeaux ce mois de juillet ouf ben là tout est tombé savoir et connaissance ben ouais vous attendez vraiment quelque chose vous attendez tout simplement de savoir vous attendez une réponse pour d'autres personnes c'est la connaissance c'est tout ce qui enrichit votre cerveau donc ça peut être une formation ça peut être une école ou alors tout simplement vous attendez une une information ici on vous dit ça va être une surprise ça va être complètement inattendu mais c'est une certitude ici on peut très bien parler de sagesse mais on peut également parler d'une personne donc là on voit un homme mais une personne en tout cas plus âgée que vous ici c'est l'éclair c'est coup de foudre ou alors c'est coup de gueule c'est quelque chose en tout cas d'inattendu encore une fois ici nous avons la carte de la femme qui n'est pas vous c'est une tierce personne ici nous avons en tout cas cette personne qui est là pour vous aider puisque là nous avons le trèfle à quatre feuilles et encore une fois nous avons la communication le téléphone le mail ou alors tout simplement l'enveloppe alors dernière rangée ici ça peut très bien être des hostilités par rapport à un homme un héritage un homme apparemment par rapport à un homme des hostilités une habitation encore une fois par rapport à un homme bon vous voyez comment que ça peut ça peut vous parler en tout cas ici on voit bien que vous attendez une information ou alors vous attendez quelque chose qui remplit intellectuellement votre cerveau une école une formation que sais-je encore tout ce que vous avez pu ou pas entreprendre je vous rappelle que c'est un tirage général ici on parle d'une certitude d'une certitude sur quoi sur une personne soit qui est plus âgée que vous on parle de de sagesse également d'une personne mature une personne proche de vous peut-être dont vous avez eu peut-être un clash et là il y a quelqu'un qui est en train de me dire bah ouais c'est l'héritage bah oui pourquoi pas l'héritage peut-être de papa ou alors vous attendez l'héritage vous attendez la réponse que vous allez très certainement avoir on serait vraiment une personne ben alors oui papa ou maman alors est-ce que c'est vous monsieur qui attendez justement cet héritage manque de peau il y a eu un clash peut-être au niveau familial est-ce que cette femme qui est là pour vous aider est-ce que c'est un avocat est-ce que c'est un notaire vous attendez ici de la communication vous attendez le courrier oui ça peut très bien être ça ou alors vous attendez une réponse concernant une hospitalisation peut-être ou voilà quelque chose avec l'hôpital également également pour une personne proche de vous et il y a une femme qui va qui va vous contacter bon après ça peut être des hostilités voilà ça peut être tout ce qui commence par un achat ensuite dans le sens vertical vous attendez il y a je ne sais combien de messages ici qui dit que vous attendez vous attendez ici qu'on vous dise quelque chose vous attendez ici qu'on vous appelle ici encore une fois vous attendez vous attendez quelque chose pour tourner enfin la page sur sur quelque chose qui a été bloqué ça c'est c'est une certitude bon alors vous attendez de la communication vous attendez qu'on vous dise quelque chose pour pouvoir enfin tourner la page la page à quoi à toutes les saloperies peut-être qu'on a pu faire derrière votre dos ça a été lent vous allez enfin avoir une lueur d'espoir une chose est sûre c'est que cette lueur d'espoir va vous apporter une vague de joie d'abondance peut-être de l'argent également sur un H sur des hostilités sur une habitation voyez comment le H peut très bien vous parler un héritage voyez comment ça peut vous parler encore une fois ici on vous parle de tourner la page à quelque chose pour entreprendre quelque chose de nouveau suite à un rendez-vous tête à tête que vous allez avoir puisqu'ici on parle de communication donc on va vous appeler vous allez enfin avoir cette date peut-être tant attendu pour cet entretien on voit bien que cette démarche a été faite régulièrement mais manque de peau interrompue pourquoi je ne sais pas est-ce que justement suite à des blocages à cause du du covid le temps des personnes qui vous bloquent en tout cas on vous parle de choix à faire et ici un homme alors est-ce que ce rendez-vous est un homme est-ce que c'est un rendez-vous à cause d'un homme en tout cas une chose est sûre c'est que cette tierce personne n'est pas vous on vous parle de blocage on vous parle le fait d'être enfermé alors c'est pas c'est pas votre faute mais voilà blocage on parle du printemps alors est-ce que les choses vont enfin se débloquer au printemps ou alors on est en train de vous dire que suite à ce blocage il y a enfin un bourgeonnement quelque chose de nouveau qui va se passer encore une fois ça a été lent concernant peut-être un enfant ou alors ça a été lent mais ça y est le futur l'innocence du futur va enfin enfin venir sinon bien évidemment c'est la carte de l'enfant de la nouveauté la naïveté ici on vous parle de l'évolution sur une histoire du passé donc ça y est les choses bougent qu'est-ce qui bouge la carte du savoir encore une fois vous attendez quelque chose donc savoir connaissance ce soit une information ou alors quelque chose qui remplit votre cerveau une formation une mutation c'est une certitude c'est une surprise c'est inattendu concernant une personne mûr ici encore une fois nous avons cet éclair coup de foudre coup de gueule ou alors tout simplement l'éclair c'est quelque chose d'imprévu encore une fois d'inattendu mais on vous parle de cette femme qui n'est pas vous cette femme qui est là en tout cas pour vous porter chance avec le trèfle à quatre feuilles et ici nous avons la communication voilà les Gémeaux ben que du bien que du bonheur les choses se débloquent enfin pour vous avez-vous réfléchi à une, deux ou trois questions au choix allez c'est parti pour la première réponse alors si vous n'avez pas de questions écoutez tout simplement les réponses je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu alors les Gémeaux alors la première on dit cela semble être compromis mais cela sera une occasion unique pour faire un bilan et repartir d'une base saine vers de nouvelles aventures voilà pour vous la deuxième chaque situation engendre des points positifs et négatifs à vous de voir le verre à moitié plein ou plutôt le verre à moitié vide la troisième réponse certaines choses sont figées dans le marbre et on aura beau tout faire rien ne changera les Gémeaux n'oubliez pas de mettre le pouce à laisser un commentaire à vous abonner quoi d'autre oui je fais le tirage personnalisé on me demande donc oui je laisse toujours mon adresse mail en bas de la vidéo vous pouvez me me contacter et bien je vous dis à très bientôt allez au revoir les Gémeaux